La direction des français à l'étranger et de l'administration consulaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères vous propose une plongée au cœur des services consulaires pour découvrir les missions des femmes et des hommes qui sont et font France Consulaire, le service public français à l'étranger. A travers cette série sur la vie en poste, nous découvrons leurs expériences vécues durant leurs missions à l'étranger, des moments sur le terrain remplis de surprises et d'émotions, loin des clichés sur la vie diplomatique. Dans cet épisode, écoutons de nouvelles confidences. Tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre carrière ? Bonjour, je suis Sandra, j'ai 41 ans. Je suis entrée au ministère en 2004, au départ sur un emploi de vacation de deux mois uniquement au sein de la direction des ressources humaines. Et puis finalement, je suis restée parce que j'ai découvert qu'on pouvait faire carrière à l'étranger et changer de pays. Et donc, je trouvais ça super. Et ensuite, mon premier poste à l'étranger, ça a été Budapest, en Hongrie, à partir de 2008. Et j'ai enchaîné ensuite sur Nicosie, à Chypre. Je suis restée une seule année parce que j'ai obtenu un autre concours du ministère des Affaires étrangères de catégorie B. Et donc, je suis revenue en France, à Nantes, où il y a une partie des services du ministère. Donc, à partir de 2012, j'étais à la sous-direction des visas pendant trois ans, avant de repartir à nouveau à l'étranger sur d'autres responsabilités à partir de 2015. Et je suis restée à Canton, en Chine, pendant trois ans. Et ensuite, j'ai enchaîné sur Miami, aux États-Unis. Et me voilà de retour à Paris depuis un an. Quelles étaient vos principales missions ? Alors, à Budapest et à Chypre, en fait, j'étais affectée sur des fonctions consulaires très diverses. J'étais, par exemple, chargée des demandes de titre d'identité, des affaires sociales, c'est-à-dire tout ce qui est demandes d'allocations, de bourses scolaires, les Français en difficulté. J'étais aussi en charge de l'État civil, par exemple, les déclarations de naissance, ou bien encore de l'organisation de la journée de défense et de citoyenneté. À Canton et à Miami, en fait, j'exerçais les responsabilités d'adjointe du consul général. Et plus particulièrement, j'étais en charge de la gestion de la communauté française. Par exemple, le plan de sécurité, les Français en difficulté, tout ce qui est affaires sociales, État civil. J'étais aussi en charge des questions ressources humaines ou bien des questions budgétaires. Donc, c'était des fonctions, encore une fois, très diverses. En termes de défis, je dirais qu'il y a la gestion des crises et des Français en difficulté. Les crises, elles sont vraiment diverses. Par exemple, en 2010, quand j'étais en poste à Budapest, il y avait l'éruption du volcan islandais qui bloquait le trafic aérien international. Et donc, il a fallu aider nos ressortissants qui étaient bloqués en Hongrie à rentrer en France. Ou bien, je pense bien sûr au printemps 2020 avec la crise des bateaux de croisière où il y avait des Français à bord avec des cas de Covid. Certains d'entre eux étaient d'ailleurs malades. Et durant cette période, il a fallu les aider à rentrer en France. Et également, tous les autres Français qui étaient bloqués parce que les pays fermaient leurs frontières. Et sinon, à Canton, j'ai dû relever un autre défi d'une autre nature. C'est par exemple organiser le déménagement du consulat sur un autre site. Et en même temps, il fallait aussi préparer les élections présidentielles et législatives pour permettre aux électeurs français de voter. Concernant les réussites, moi je pense à la résolution de situations parfois dramatiques qui sont rencontrées par nos ressortissants à l'étranger. Et je trouve qu'une des réussites, c'était qu'il se soit senti accompagné et soutenu. Par exemple, une fois qu'on avait dû organiser le rapatriement d'un Français qui était gravement accidenté, son assurance refusait de prendre en charge son retour en France. Donc on lui a permis de revenir en France auprès des siens et d'être hospitalisé en France. Voyez-vous une musique ou un plat à partager à nos auditrices auditaires qui vous rattachent particulièrement à votre vie à l'étranger ? Quand je pense à mon affectation à Canton, je pense souvent aux dimsums qui sont des délicieuses spécialités de la cuisine cantonaise. Donc ces petits raviolis de différentes saveurs et je les mangeais dans des petits restaurants de rue et c'était simple, mais bon. Sinon, par rapport à Miami, par exemple, c'est surtout la musique latino-américaine qui me revient. On l'entend à tous les coins de rue et en fait, ça vous transporte en Amérique du Sud tout en restant aux États-Unis. Sous-titrage Société Radio-Canada Plusieurs événements, en fait. Pour toutes mes affectations à l'étranger, je retiens notamment les événements heureux tels que les déclarations de naissance qui sont faites par les nouveaux papas émus et heureux ou encore les cérémonies organisées pour célébrer les nouveaux Français qui sont fiers d'entrer dans notre communauté. Pour finir, pourriez-vous nous expliquer quel était l'impact de cette mission sur votre vie professionnelle ? À l'étranger, j'ai eu différentes étiquettes en même temps. J'étais chef de chancellerie, officier de l'État civil, notaire consulaire, régisseur, etc. Donc, toutes ces affectations et ces expériences ont décidé de développer une grande polyvalence, un sens de l'adaptation et de connaître le fonctionnement d'un poste consulaire. Et donc, ça représente un enregistrement professionnel et personnel aussi. Et donc, en fait, je me sers de toutes ces expériences pour exercer mes fonctions actuelles à Paris qui m'amènent à être en contact avec nos collègues à l'étranger. Merci pour ces confidences ! C'est la fin de « Mille et une vie en consulat, nos confidences », un podcast proposé par la Direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire. Pour ne rien rater de notre actualité, vous pouvez vous abonner à nos réseaux Facebook, Twitter ou LinkedIn. On se retrouve très vite, à bientôt !